Quand elle entre ici, Rachel Nutley est en terrain conquis. Dans ce congrès syndical, on souligne le passé d'avocate spécialisée en droit du travail de la chef du NPD. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un qui peut nous donner l'énergie qu'elle a. Puis elle était ici pour les travailleurs. C'est ça que j'aime. On peut dire que Rachel Nutley, 51 ans, a la politique et le NPD dans le sang. Son père, Grant Nutley, est le premier néo-démocrate à avoir remporté un siège dans une élection générale en Alberta. Chef du parti pendant 15 ans, il est mort tragiquement dans un écrasement d'avion en 1984. Près de 30 ans plus tard, sa fille a été élue à la tête de ce parti, qui ne comptait que quatre députés avant le déclenchement des élections. Rachel Nutley ne mise pas que sur ses racines pour gagner la confiance des Albertains. Pour séduire l'électorat, elle parle de défendre des services de qualité en santé et en éducation. Celle qui mise sur le mécontentement à l'endroit des conservateurs s'oppose à l'impopulaire taxe santé annoncée dans le budget de mars. Sa popularité et sa bonne performance au débat des chefs ont fait de Rachel Nutley l'ennemi numéro un des progressistes conservateurs en quête d'une treizième majorité consécutive. Le NPD, qui veut augmenter de 2 % l'impôt des grandes entreprises, nuira à l'économie, selon Jim Prentiss. Un message que les militants conservateurs martèlent en entrevue et sur les réseaux sociaux depuis des jours. Rachel Nutley a aussi affirmé qu'elle n'encouragerait pas le controversé projet d'oléoduc Northern Gateway qui doit relier l'Alberta à l'océan Pacifique. Il faut quand même répondre aux réalités économiques de l'Alberta. Et ça, les réalités économiques, c'est qu'il faut plus de pipelines pour avoir plus de marché pour nos produits. À Ottawa aussi, on suit les faits et gestes de Rachel Nutley et de ses troupes. Ça montre tout le potentiel pour le parti à travers le Canada et je suis ravi. Même si tout le monde est très prudent à l'endroit des sondages, la grande famille néo-démocrate espère beaucoup voir Rachel Nutley ébranler les fondations du Temple progressiste conservateur en Alberta. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Edmonton.